Musique Mesdames et demoiselles, Messieurs aimables, téléspectateurs, chers internautes, partout où vous êtes dans le monde, bonjour. Merci beaucoup d'être branchés, connectés, scotchés devant vos postes téléviseurs pour suivre cette très belle émission. A pour but d'informer, déformer, d'ouverture, relater, découverte, dénoncée et interpellée. Le plateau de cette émission n'est pas statique car c'est aussi une émission d'investigation qui nous oblige de descendre sur terrain afin de palper la réalité qui se déroule. Fidèles téléspectateurs de Wemsa Télévision, la chaîne du développement social, chers internautes, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Ciné Tragique TV pour suivre toutes nos émissions. A la présentation c'est votre humble orataire Malin Kembo, je suis l'artiste de la presse, réalisation signée Tiflor Koulet fois Vraie Chérie. Il est derrière trois caméras, la coordination est assurée par Tiflor Koulet fois Vraie Chérie, Productions Ciné Tragique. Comme vous m'avez capté 5 sur 5 devant vos petits écrans, c'est grâce au plus haut, c'est lui qui nous surveille selon nos croyances. Grâce au 6, le DG Paul Tosoua, l'homme de Zouali Lok au Bakinoa Baloubi. Merci beaucoup, c'est lui le 001 de Wemsa Télévision. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous un artiste, musicien très talentier, très compétent. Il vient de la Belgique, dans la capitale belge, à Bruxelles. Il s'appelle Ye Ochoa, il sera issu sur ce plateau pour parler de sa carrière, pour parler de la musique. Il est vraiment un artiste très talentier, danseur, chanteur, auteur, compositeur. Il est vraiment une étoile montante de la musique et de la culture. Il s'appelle Ye Ochoa. Vous avez besoin de sponsoriser, de soutenir cette émission. N'hésitez pas, écrivez-nous ou bien appelez-nous au plus de 143-99-54-29-482. Plus de 143-99-54-29-482. Nos portes sont grandement ouvertes. Vous serez jamais décis. Vous serez la bienvenue sur cette émission. Très bien, il est temps, il est temps de recevoir mon interlocuteur de ce jour. Prenez les télécommandes déposées parce que les belles choses ont bel et bien commencé à cet instant. A hier, il n'y a absolument rien, rien, rien du tout comme on vient de Gozoulou le dit souvent. Merci beaucoup. Il est temps de recevoir mon interlocuteur de ce jour. Comme je vous avais dit qu'il vient de l'Europe, précisément à Bruxelles, dans la capitale belge. Ye Ochoa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais bien prendre la Grèce. Ok, merci beaucoup. Mieux vaut tard que jamais dit temps. J'en profite pour vous souhaiter bon séjour ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok. Sois calme. Là, c'était juste pour planter des corps. Très bien. Ok, merci beaucoup. Mon invité est là. Il s'appelle Ye Ochoa. Il vient de l'Europe. Ok, avant d'abord de commencer, j'aimerais que tu puisses d'abord te présenter. Avant d'abord de commencer, j'aimerais que tu puisses d'abord te présenter. Qui es-tu ? Ye Ochoa, il est qui ? Ye Ochoa, tu fais un étudiant en économie. C'est vrai, tu étudies ? Oui, je étudie. Tu fais l'économie ? J'étudie en économie. Oui, j'ai 19 ans, je viens de la Belgique. Je chante, je danse. Et voilà, c'est ça ma vie. Très bien, merci beaucoup. Là, c'est Ye Ochoa. Il vient de la Belgique. Il est belge. Donc, vous avez mal choisi l'adversaire, vous. Aujourd'hui, je suis devant un belge. Vous, vous allez sentir. Merci beaucoup. Très bien. Ye Ochoa, tu es à Kinshasa depuis combien de temps ? À un peu près, je pense, ça va faire 10 jours. 10 jours. Comment tu trouves la capitale congolaise ? Bon, ce n'est pas ma première fois que j'ai initié à Kinshasa. Ça va faire, je pense, c'est ma quatrième fois que j'ai initié à Kinshasa. C'est vrai. Oui, c'est ma quatrième fois. J'aime bien. Ici, je me sens. Je me sens comme chez moi, donc avec la famille et tout ça. Alors, les derniers voyages, c'était en quelle année ? La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2007. 2007 ? Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, fidèle. Téléspectateurs, nous sommes en train de faire l'entretien avec mon interlocuteur. Il s'appelle Yé Ochoa. Yé Ochoa, quel est votre parcours dans la musique ? Hum, on va dire, ça va faire, bon, je chante, je pense, ça fait à peu près, ça va faire, ouais, sept ans que je chante, mais que je me suis vraiment mise professionnellement, on va dire, ça va faire deux ans. Qu'est-ce qui t'a motivé de faire la musique ? Hum, motivé ? Vraiment, je ne sais pas. Je pense que mes amis qui ont vu le talent en moi, ma famille, je pense que c'est ça. Tu avais commencé la musique à quel âge ? Je pense que j'avais 12 ans. Hum, bon ? 12 ans. Hum, bon. Alors, c'était facile pour toi ? Tes parents étaient contents que tu puisses embrasser le monde musical ? Oui, hein, mes parents étaient contents, hein. Non, en soi, quand je chanteais, à mes 12 ans, c'était juste un, c'était juste un, un obi pour moi de chanter. Très bien. Quel est ton idole dans la musique ? Hum, je n'ai pas vraiment, ouais, je n'ai pas vraiment d'idole, mais j'aime beaucoup le pasteur Carleto Lassa. Ah, bon. On va dire, c'est lui. Alors, tu fais comment entre la musique et de l'autre côté, les éthiques, ça se passe comment ? Comment tu gères ça ? Ben, ouais, il faut juste bien s'organiser, en fait. Alors, pourquoi pas suivre un seul chemin ? Pourquoi tu mélanges les dés à la fois ? Ben, la musique, c'est, ouais, c'est une passion, en fait. C'est ta passion. Ah, bon. Ok, très bien. Ok, Yoshua, parlons un peu l'actualité dans le monde. Est-ce que tu sais qu'il y a un son ne va pas entre la Russie et l'Ukraine ? Oui, oui, oui. Vous, vous êtes de la Belgique. Hum, hum. Avez-vous vécu comment la première semaine de cette guerre ? Quel a été l'état d'esprit ? Hum, la première semaine, d'abord, j'étais un peu choqué, je ne m'y attendais pas, même si ça ne date pas réellement d'aujourd'hui la guerre entre ces deux pays. Mais j'étais quand même choqué et en plus je me suis dit que, ah, sûrement la Belgique aussi va s'en mêler et tous les autres pays. Donc, c'était un peu stressant mais ça va. Alors, si aujourd'hui, la Russie attaque la Belgique, quelle sera ta réaction ? Bon, là comme ça, c'est compliqué à dire, je ne sais vraiment pas ce que je ferais. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'économie dans le monde est un peu perturbée par rapport à cette guerre ? Oui, oui, oui. Je vais te donner un exemple de chez nous. Ici, chez nous, le carburant est devenu un peu difficile. Tu vois, dans nos stations, il y a le véhicule qui s'allume juste pour que les conducteurs puissent acheter le carburant. Alors, tu as un mot à dire par rapport à l'invention russe face à l'Ukraine ? Un mot, tant qu'artiste. Un mot concernant ça, je n'ai pas vraiment de mots à dire sur ça. C'est vrai. Je n'ai pas vraiment de mots à dire sur ça, mais juste les familles qui ont perdu des proches, que Dieu puisse vous consoler, vous remplir de paix. Ok, très bien. Tu sais ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ? À l'Itourie ? Non, qui vous ? Qui vous ? Comment ? Tu sais ? Tu es au courant de ça ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Non. Il y a aujourd'hui, ça fait plus ou moins 20 ans que les gens mèrent là-bas. Il y a aussi d'autres musiciens qui ont chanté pour cela. D'exemple, Weiranson, Ferrigola, Didier Lacoste et d'autres. Fali, il peut pas aussi, a fait un don. Inos B aussi avait construit des maisons pour les victimes du volcan. Oui, ça j'avais vu du volcan. Alors vous, tant qu'artiste, que comptez-vous faire par rapport à ça, à l'est ? Ben, je trouve ce que Inos B avait fait, déconstruire des maisons, c'était vraiment une très bonne idée. Alors tu as aimé ce qu'Inos B avait fait ? J'ai aimé ce qu'il a fait, donc je le remercie vraiment, que Dieu le bénisse encore. Et... Alors toi, de ta part, tu comptes faire aussi quelque chose à cause de la guerre, de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ? Là, je n'ai pas vraiment d'idée de ce que je peux faire, mais si quelqu'un me propose une chose qui puisse les aider, ben, je le ferai avec plaisir. Et pour votre information, notre chef de l'État, Félix Antoine Tiseké Tulumbo, a décrété l'état de siège là-bas. Tu connais que signifie l'état de siège ? Non. L'état de siège signifie... Donc, le poste de décision de l'Itouri et de Nord-Kivu est dirigé par les autorités militaires. Donc, pour le moment, à l'Itouri et au Nord-Kivu, donc, tous les postes de décision sont dirigés par le militaire. C'est ça l'état de siège. Le militaire d'ici ? Oui, nos militaires. Donc, c'est ça qu'on appelle l'état de siège. OK. Merci beaucoup, Yehoshua. J'ai aimé vraiment... OK. Et Yehoshua, tu connais la rumba congolaise ? Oui, 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 je connais la rumba congolaise. C'est quoi ? Bon, c'est... C'est que... Ouais, c'est un genre de musique d'ici. C'est une musique de bantou créée dans le royaume congolaise. Ça vient d'ici. OK. Et depuis mi-décembre 2021, la rumba était devenue patrimoine mondial. Tu es au courant de ça ? Oui. Un mot à dire par rapport à notre rumba congolaise. Ben, je pense que la rumba congolaise, ben... C'est la musique d'ici, c'est la beauté. Ça reprend la beauté de ce pays. Son vrai nom, c'est Koumba. Oui, Koumba. Je pense à la danse. Koumba signifie nombreuses. Oui, nombreuses. Oui, c'est par rapport à la danse, hein. Oui, la danse... OK. Les gens se caressent, de nombreuses, de nombreuses, de nombreuses, voilà. Voilà, c'est pour cela que la rumba était nommée Koumba. OK. OK, merci beaucoup. Tu connais les phénomènes combattants ? Oui. Les phénomènes combattants. Donc, la diaspora congolaise, les Congolais qui vivent en Europe ne veulent pas que nos artistes et musiciens puissent se produire en Europe. Oui. Il y a beaucoup de musiciens qui sont victimes par rapport à ça. Oui, Ranson, Kofiolomide, Hérite Watanabe. Oui. Donc, alors, tu as un mot à dire par rapport à nos frères combattants ? Oui, ben, je pense qu'il faut cesser ça, en fait. Mais bon, il faut cesser ça. Ces artistes, ben, ce sont nos artistes. Ils font quand même beaucoup de choses pour notre pays, en fait. Et puis moi, j'aimerais faire un point par rapport à ça. Chers combattants, il est temps, il est temps, chaque chose a son temps. Vous réprochez à nos musiciens qu'ils soutenaient trop les régimes passés, les régimes de notre ancien président Joseph Kabila Kabanou. Mes frères combattants, s'il vous plaît, aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus président de la République. C'est Félix-Antoine Tshiseké du Chilomoké au sommet de l'État. Mais vous continuez toujours à mener une vie dure à nos frères musiciens congolais. Pourquoi ? Hein, chers combattants ? Il est temps, chaque chose a son temps. Donc, j'espère que le message est capté. Donc, c'est pas bon. Aujourd'hui, la musique ivoirienne est en train de dépasser la musique congolaise. Aujourd'hui, la musique nigérienne est en train de dépasser la musique congolaise. C'est pas bon. Or qu'à l'époque, la musique congolaise dominait partout. Je vous rappelle que notre artiste et musicien, Seigneur Taboulaï, icône de la musique, il est le premier artiste et musicien qui a presté à l'Olympia de Paris. C'était le 10 décembre 1970. Kofi Olomide aussi, il est le premier artiste et musicien qui avait inauguré la salle de Bercy. Hein ? Chers combattants. Et c'est un peu de doser. Hein ? Nos artistes et musiciens sont forts. La musique congolaise est forte. Le concert le plus long de l'histoire dans la musique, c'est le concert Phara Phara de Weyran Son et Jibin Piana à la Foire Internationale de Kinshasa. Hein ? Même Michael Jackson n'a jamais presté un concert de ce genre-là. Donc, il a essayé un peu de pardonner si je peux dire comme ça. parce que chaque chose a son temps. Merci beaucoup. Le message est passé. Ok, Yoshua, nous sommes en train de cheater déjà petit à petit. Merci beaucoup. Est-ce que tu es en studio en train de préparer un album ? Pas pour le moment. C'est vrai ? Pas pour le moment. Pour le moment, j'ai terminé mes études. C'est vrai ? Ouais. Et si je te demande de faire un acapella, tu peux ? Avec plaisir. Alors, regarde la caméra, fais-nous un acapella. N'importe quelle chanson. Même la chanson de nos artistes et musiciens, même la chanson de Fali Pupa, même la chanson de n'importe quel artiste. La chanson qui me passe par la tête, c'est une chanson du frère d'Ignis Monde. Ouais. 1 1 1 1 1 2 2 2 oh oui c'est ce qu'on a fait mon avis car très bien là c'était au choix et au choix l'artiste et musiciens je vous avais dit qu'il est très talent et très compétent là c'était au choix en tout cas et au choix j'ai eu des larmes aux yeux mais mais je ne peux pas passer comme ça sans dire un mot par rapport à ce que tu as fait ce que tu as chanté la cd gosse et cd gospelle cd gospelle maintenant il ya un phénomène aujourd'hui le phénomène sexe tape les artistes et musiciens du gospel font de n'importe quoi au début c'était moïse mbi ni sur les réseaux sociaux après maï kalambaye ni sur les réseaux sociaux alors apparemment les artistes et du gospel ils sont pas sérieux à yoshua qu'il est votre point de vue par rapport à ces phénomènes sexe tape bon je n'ai pas vraiment deux mots à dire sur ça jusqu'à ces artistes reviennent au pied du seigneur voilà c'est ça à dire ok merci beaucoup à part la musique est chrétienne si peut aussi faire un acapella de la musique de cd gospelle c'est vrai cd gospelle alors et qu'elle est la musicienne la musicienne préférée amoureux et musicienne préférée une chanteuse que tu aimes écouter ben les pâtissiers de l'américain c'est brandy en bon alors des chines et la république démocratique mon mari mais ça c'est toujours dans les gospelles tu connais cindy les guerres oui bien sûr elle chante bien très bien même alors c'était un dbd chanteuse encore à paris bouisson du lécaire qui m'a jamais cher d'ici il va j'aimerais bien mais j'ai 30 c'est bon ouais à catalyma coma ok il y en a plein très bien qu'il est votre religion je suis chrétien chrétien et quel est votre repas préféré fombana macayabu c'est vrai ok c'est votre repas préféré alors votre sport préféré l'athlétisme l'athlétisme très bien ok maintenant regarde la caméra soutien un mot ou tu avais préparé quelque chose à dire dont moi j'ai pas eu le temps de poser cette question tu peux lancer un message à des fans à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en sénètes mon mari d'ave la caméra lance un message fort que je peux dire c'est que vraiment j'ai mis ce voyage n'allier bien la ligne bando vinceau donc ce sont des plats de chez nous ici au coin du congo pour nous le monde et on donne une bonne d'eau ok non ce sont des plats d'ici de chez nous les plats traditionnels et voilà maintenant échouer nous sommes en train de chitter déjà mais il y a une question qui on peut pas terminer sans pour autant aborder cette question là là nous sommes vraiment à côté de la plaque parce que c'est l'actualité les chefs de l'état félix santo mtiseké en train de donner les passeports diplomatique à nos artistes et à nos acteurs ou débit c'était maître gims et son petit frère d'adjou après c'était kofi olomide et aujourd'hui c'est les tours des gens-claude vandam est-ce que ces gens-là méritaient bas s'ils l'ont eu ce qu'ils ont bien mérité 1 c'est vrai alors si on peut donner encore à un musicien qui quel musicien mérite encore un passeport diplomatique il y en a plein mais celui qui me passe sur la tête dans ce référent ni pourquoi c'est vrai donc selon vous c'est fallu ou pas qui mérite encore d'être honoré par le président félix santo mtiseké très bien ok merci beaucoup et au choix nous sommes déjà presque à la fin de notre entretien avec mon interlocuteur et des séjours lui il s'appelle y est au choix mais et au choix ça c'est 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 votre dernière prise des paroles et tu as de dédicaces à souhaiter si tu as des dédicaces souhaiter avant que je puisse t'est donné la dernière prise des paroles des salutations tes amis qui sont en europe tes fans ta famille même ta petite amie si tu as une petite amie tu peux la souhaiter vous mets sa législation à la famille adfaine la famille qui peut coût en belgique voilà ok très bien merci aussi tu vois tu avais oublié encore d'autres on va s'arrêter là à la famille tabala il y en a plein ok très bien fidèle téléspectateurs de cette grande chaîne web sa télévision la chaîne du développement social abonnez-vous massivement dans notre chaîne youtube s'il est tragique tv abonnez-vous massivement pour suivre toutes nos émissions mais avant de donner la dernière prise des paroles à mon interlocuteur de ces jours j'ai fait encore une fois de plus un tour aux côtés de la régie si flore couler fois le réalisateur le plus compétent vrai chéri va nous balancer une image de l'artiste et musiciens y est au choix donc je veux que vous puisserez garder et au choix dans ses oeuvres si flore couler fois à vous oh 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 beaucoup là c'était et au choix dans ses œuvres et au choix là c'était où j'ai vu une image là c'était c'était hier c'était au gospel café un bon au gospel café alors tu as interprété ou bien c'est ta propre chanson non j'ai interprété une chanson du frère michel bakinda vous êtes vraiment trop du gospel et c'est aussi un événement gospel alors tu as un projet de faire quelque chose en studio tu es en train de préparer un album ou une chanson pas pour le moment c'est vrai j'écris des chansons mais c'est bon ok très bien très bien merci beaucoup fidèle téléspectateurs nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec mon interlocuteur mais prenez notre dernière rubrique vrai ou faux donc cette rubrique mon invité va me répondre dans le vrai ou faux dont il n'y a pas des commentaires il n'y a pas de relance dans cette rubrique si fort que les fois transition pour prendre notre dernière rubrique très bien et au choix vrai ou faux que tu aimes trop la musique de gaz mawete que la musique des inos b plus que la musique des inos b très bien vrai vrai ou faux que jean claude vandorme n'est pas né à l'ouboumbachi mais plutôt il est né à brixel très bien vrai ou faux que si la république démocratique du congo était qualifié en phase finale des coupes du monde qatar 2022 aurait battre et la belgique vrai ou faux faux très bien ça c'est la dernière question vrai ou faux que tu te coiffe au quartier matongue en belgique très bien merci beaucoup fidèle téléspectateurs là c'était au choix c'est lui qui était mon invité des séjours est donc merci beaucoup mesdames mesdemoiselles et messieurs et au choix merci d'être des nôtres merci à toi et puis bon retour à brixel merci beaucoup merci très bien ok merci beaucoup abonnez vous massivement dans notre chaîne youtube et cinétragique et tv j'en profite pour souhaiter bonne guérison à papa héritier couler fois les papas biologiques des tiflorets couler fois vrai chéri et puis bon retour à la famille des mon invité et au choix dans la capitale belge précisément à brixel sans oublier mon professeur d'anglais mr power l'homme de talk about donc bientôt malek embo merci beaucoup je salue toute ma base de l'ifacique là je vois mon très cher professeur josé adolphe voto je vois aussi le président guillet d'apport d'amouini le président des étudiants de l'ifacique merci beaucoup j'ai salué josué et elle depuis collège sans oublier docteur pichu tonnele avec son laboratoire mais amy siné maman j'attends seulement mon beau raccet j'ai salué commandant et 5e mot depuis parquet de ma tête et sans oublier tichy qu'un kembo le coeur de irene le parent des bébés j'en sais c'est j'ai salué ma maman chérie véronique le tête et le coeur des sériens kembo très bien sans oublier les grands contre maîtres maîtres clavent mouti mani les dieux de la construction j'ai salué aussi junior martial à l'équerre de niclette les parents des exaucés et bébés père là depuis la commune d'un gallier ma part j'ai mané n'a restaurant mamma rita martial a depuis la commune d'un allemand dans les quartiers mané n'a depuis qu'il n'a pas si j'ai salué maman olive l'aimé la mer des opprimés le coeur de notre ancien président joseph kabila kabang et sans oublier mon général général sylvano kassongo merci beaucoup papa la ville est calme et puis sans oublier le général kassongo kabouik l'homme de kanyama kassé c'est j'ai salué aussi notre gouverneur argentini mbilla merci beaucoup fidèles et téléspectateurs ici c'est terminé l'émission des séjours donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission si vous avez aimé dit merci au plus haut c'est lui qui est le maître des temps et de circonstances et dire aussi merci à paul tossou à l'homme des joies bilan quand c'est lui les 001 de wamsa télévision si flore coulé fois dans les trois caméras à la présentation c'était malinke mo c'est moi l'artiste de la presse présentation ciné tragique j'aimerais finir par ces mots c'est qu'elle va radiser ceci celui qui n'a pas l'esprit de se révolter n'a pas aussi droit de se lamenter vous on va se battre jusqu'à la dernière cartouche des faits c'est moi malinke mo l'artiste de la presse j'ai sali toute la base au sein de l'ifacique merci beaucoup bye bye à la prochaine même air même fréquence et